De la façon qu'elle fonctionne, c'est à 40 pouces dans un rayon d'action qui est rond ici. Lorsqu'on veut démarrer le véhicule, il faut absolument que la télécommande soit à l'intérieur du véhicule. Lorsque la télécommande est à l'intérieur du véhicule, on fait simplement peser sur le frein et le bouton démarrage et vous démarrez le véhicule. Lorsqu'on veut démarrer le véhicule à distance, on doit absolument faire deux fonctions. Celle de barrer les portes et peser sur le bouton démarrage et le garder enfoncé pendant un minimum de 5 secondes. Jusqu'à temps qu'on voit les clignotants sur le véhicule s'activer ou lorsqu'on remarque que les lumières sont allumées sur le véhicule. Une fois que le véhicule est démarré, on peut arrêter le véhicule tout simplement en pesant sur le bouton juste une fois comme ça et le véhicule va s'arrêter automatiquement. On peut répéter l'opération deux fois. La première fois, il va fonctionner pendant dix minutes et ensuite, on peut recommencer l'opération une deuxième fois pour avoir eu un total de 20 minutes où c'est que le véhicule va avoir été démarré à distance. Et on ne peut pas répéter la fonction plus de deux fois. Il faut absolument entrer dans le véhicule et démarrer le véhicule normalement. Une fois qu'on est à l'intérieur du véhicule, lorsque le véhicule va être en marche, pour pouvoir partir avec le véhicule, il faut absolument, même si le véhicule est en marche, peser sur le bouton « frein », le bouton « start » comme si je démarrais le véhicule pour activer le véhicule pour démarrer. Le but de ça, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une clé avec nous, qu'on soit à l'intérieur du véhicule avec la clé pour pouvoir partir avec le véhicule. Sinon, automatiquement, quand on va toucher au bras de vitesse, le véhicule va s'arrêter automatiquement, étant donné que vous n'avez pas fait l'action d'arrêter et démarrer le véhicule. Sous-titrage ST' 501